salut dans cette nouvelle vidéo moi je vais te montrer rapidement comment convertir un fichier pdf en excel donc rapidement on va passer sur mon ordinateur pour débuter pour l'exemple j'ai sélectionné un document pdf que je vais ouvrir donc voilà le document pdf que j'ai choisi et c'est avec ça on fera le travail je l'ai nommé le geek donc je vais le lancer cela pèse environ 13 morts donc voilà le document qu'on va utiliser je vais aller à la page 88 parce que là il ya un tableau et c'est sur ce tableau que je vais faire l'espérant donc je vais taper 88 voilà j'ai lancé donc voilà le tableau dont je parlais tout à l'heure c'est ce tableau qu'on va utiliser ou plutôt c'est ce tableau que je vais utiliser pour te montrer comment convertir un fichier pdf en excel donc ce que je vais faire d'abord c'est ouvrir ce même document mais cette fois ci sous formes word parce que si je ne l'ouvre pas sous forme word je ne peux pas apporter des modifications donc là ce que je vais faire je vais réduire ceci voilà et maintenant je vais faire clic droit sur le fichier et faire ouvrir avec et je vais sur word non patiente que le logiciel se lance donc voilà je suis sur le tableau est ce que je vais faire je vais copier les données du tableau donc là je vais copier la partie de longueur donc avant de continuer cette vidéo je te prie de t'abonner à la chaîne c'est la première fois d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos ici nous sommes sur la chaîne du geek où chaque jour on publie de nouvelles astuces donc on va continuer donc voilà très rapidement j'ai converti mon fichier pdf en excel très facilement donc maintenant je vais te montrer une astuce qui marche très bien c'est à dire que lorsque j'essaie de sélectionner ces quelques données du tableau par exemple je prends partie d'ici voilà je m'arrête peut-être quelque part là et je vais au niveau d'une section et je cherche graphes voilà je peux très rapidement sortir un graphe de mon tableau et même si je dois aller encore plus loin je peux par exemple voilà ici j'ai des normes à virgule 12,5 22,2 et 41,4 53,1 donc des normes à virgule par exemple si je veux transformer tout ce qui est là par exemple un point je veux pas m'amuser à les faire le one by one ce que je veux faire c'est c'est une astuce que je vais te montrer c'est à dire que je vais sélectionner tous les éléments du tableau voilà et je m'arrête quelque part là et là je fais ctrl h voilà il ya ce petit onglet qui s'ouvre et me dit rechercher quoi dans ce que j'ai sélectionné et je veux le remplacer par quoi donc je lui dis de chercher les virgules qui sont dans le tableau dans les éléments que j'ai sélectionné et de les remplacer par points donc voilà est celle va comprendre en même temps que il va me remplir il va comprendre en même temps que je lui en train de lui demander de remplacer tous les vidéos qui sont dans les éléments que j'ai sélectionné un point donc si je vais au niveau de remplacer tout et je clique dessus il me dit cette action est terminée je valide par ok je vais fermer ça et comme tu peux le voir il ya plus de virgule il ya que des points donc nous sommes à la fin de cette vidéo je t'ai présenté brièvement comment convaincre un fichier pdf en sl et y apporter très facilement et très rapidement des modifications donc si tu as aimé cette vidéo n'oublie pas de me lâcher le gros pouce bleu et on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce sur ce ciao ciao